Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 198, c'est ça de BBS ? Ou 199 ? Je sais plus, attendez, je check rapidement, ça tombe bien le fichier, il est... Non, 198, c'est ça, 198 de BBS, de Bishwrap Souls, apparemment l'épisode de Saint-Valentin qui arrive le 23. Pourquoi ? C'est le chapitre, c'est pas moi qui suis en retard, ce chapitre qui est clairement pour la Saint-Valentin, est sorti dix jours après la Saint-Valentin. Pourquoi ? Comme quoi je suis pas le seul à être à la bourre, mais c'est pas grave, c'est pas grave, voilà. Donc Machiro, l'exploratrice, oh merde, j'avais pas vu le mot l'exploratrice, ça fait vraiment Dora l'exploratrice. À la recherche du chocolat, où allons-nous ? À la plage ! Sac à dos, sac à dos, pardon, excusez-moi, j'ai jamais vu un épisode de Dora et pourtant je connais, enfin comment, à force de les voir sur internet, je connais toutes les répliques. Bref, c'est terrible. Bon, ben voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est en retard, c'est passé dix jours, mais c'est pas grave, au moment où je tourne, pas au moment où c'est publié. C'est bientôt la Saint-Valentin et Machiro est en ville, toute excitée à la vue de tant de chocolat, c'est alors qu'elle est frappée par une annonce. C'est vrai que, alors, je suis pas trop fan de Machiro, c'est vraiment un personnage qui, enfin vraiment, une fille immature, je suis pas fan, et j'ai jamais compris comment elle avait réussi à être vice-capitaine. Tu me diras, il y a Chiru aussi, dans la même trempe, mais c'est parce qu'elle accompagne Kenpachi et qu'en fait, ouais, Machiro, tu me diras, on voit aussi sa réelle puissance aussi. Ouais, voilà, c'est plus lié à sa puissance, mais mentalement, c'est comme il y a Chiru, sauf qu'il y a Chiru, il y a des moments où elle arrive à être sérieuse, alors que Machiro, jamais, quoi. Bref. Février, le monde se part des couleurs de la Saint-Valentin. Ils ont l'air super bons, ce chocolat, et j'ai faim, moi, je voudrais en manger des tas et des tas, mais... Le monde s'est inversé, la mode s'est inversé le mouvement, les garçons donnent des chocolats aux filles. Alors, savoir qu'au Japon, justement, d'ailleurs, c'est drôle parce que cet épisode risque de sortir le White Day. Au Japon, ils ont la Saint-Valentin et le White Day. J'aimerais bien que le White Day existe en France. Mais ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler les années précédentes. D'ailleurs, c'est grâce à... À BBS, en fait, que j'ai appris que le White Day existait, parce que je ne savais pas que ça existait. Et je trouve ça extrêmement cool. Dites, dites, vous savez, vous, cette année, la mode s'est inversée, les garçons donnent des chocolats aux filles. Hein, qu'est-ce que tu déblatères ? Les commerciaux disent ça tous les ans, ça n'a rien de neuf. Ce que je veux dire par... C'est par ici les chocolats, les garçons, tous. Quoi ? Il faut qu'on te paye des chocolats ? Et pourquoi pas ? Ce ne serait pas équitable que vous passiez votre temps à en recevoir les filles. Attendez, il y a une mauvaise traduction, là. Et pourquoi pas ? Ce ne serait pas équitable que vous passiez votre temps à en recevoir des filles. En même temps, le principe, c'est que la Saint-Valentin... Alors, au Japon, le principe, c'est que la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats aux garçons. Et pour le White Day, c'est l'inverse. Et les garçons, on offre 3 fois plus de chocolat aux filles ou un cadeau équivalent à 3 fois la valeur reçue. C'est ça le principe au Japon. Bonne idée, ça. Faites passer les chocolats. Moi aussi, je suis pronace. Alors d'accord, mais on inverse tous les principes dans ce cas. C'est-à-dire qu'au White Day, les filles doivent offrir 3 fois plus de chocolat aux garçons. Je suis sûr qu'il y en a un dans le lot qui va le sortir. C'est sûr que le deal, il va tourner comme ça au bout d'un moment. C'est obligé. Ça vous ferait mal de demander poliment. Shinji qui nous sort une soral. Tu vas commencer par parler poliment. Oh merde ! Ah, Shinji qui sort une soral. Ah, c'est pas mal ça. Pour commencer, je ne me souviens pas que vous m'ayez jamais offert de chocolat. Attendez, je vérifie juste un truc. On m'entend bien ? Euh, oui, on m'entend bien. Ok, excusez-moi. Pour commencer, je ne me souviens pas que vous m'ayez donné du chocolat. Commence pas à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Juste recevoir des chocolats, ce n'est pas très amusant. Je propose qu'on vote pour désigner les meilleurs. Trop bon. Si tu veux parler comme ça, dis trop bien au moins. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas ce qu'elle a dit. Mais une compétition de chocolat, ça implique quoi ? Celui qui apporte les chocolats les plus nuls à un gage. Et ceux qui n'en apportent pas aussi, ils sont automatiquement perdants. Enfin bref, on attend les chocolats. J'avais jamais fait attention, mais la parité, elle est... Elle est vraiment respectée chez Wizards, en fait. Il y a trois filles, trois garçons. Ah, il y a Hachigan aussi qui n'est pas là. Donc il y a quatre garçons pour trois filles. Ouais, les chocolats, ouais. Ah bah justement, levé-là Hachigan. Bah au moins, où on en est, on n'a plus qu'à aller chercher des chocolats, c'est tout. Bon, chapitre 2. Mais moi franchement, j'aurais TE, je serais vraiment négocié à... Tu veux des chocolats, le genre de la Saint-Valentin ? Ok, mais tu m'offres trois fois plus de chocolat ou White Day. Tu sais, si elles veulent inverser la... Entre guillemets, leur tradition. Parce que c'est la tradition au Japon. En France, on n'a que la Saint-Valentin, pas le White Day. C'est un petit peu dommage. Mais du coup, j'aurais... Moi, j'aurais négocié ça, quoi. Comme ça, au moins, on était au clair. Ça me casse les pieds. Mais si on ne le fait pas... C'est les oreilles qu'elles vont nous casser. On va chercher des chocolats. Chacun de notre côté. Bon d'accord, je vais aller en acheter moi aussi. Bonne chance les gars. Je veux bien en acheter des chocolats. Mais où vais-je trouver quelque chose qui leur plaira ? Tiens, Ichigo. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi ? Oh, mais qui voilà ? Tu tombes bien, Ichigo. Tu sais où trouver de bons chocolats par ici ? Des chocolats ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? C'est parce que... Blablabla... Voilà, tu sais tout. Alors vous, vous n'avez justement rien d'autre à foutre de vos journées. Ah, Ichigo qui clash. Oh là là, Shinji va lui ressortir une soral, là. Comment ne pas me parler poliment ? Ah non, Shinji m'a tichué avec cette phrase. Bon, mais dans le coin, il y a un magasin que mes sœurs aiment bien. Je peux t'y emmener si tu veux. C'est vrai, merci bien, ça m'arrange. C'est vrai, merci bien, ça m'arrange. Voilà, c'est ici. Ah tiens. Mais c'est cette Shaori. Mais attends, qu'est-ce que tu fais avec Hachi ? On s'est croisés là-bas, il m'a dit qu'il cherchait du chocolat, alors on est venu ici ensemble. Parce que moi aussi, je venais... Je voulais jeter un coup d'œil à son casin. Elle voulait acheter des chocolats pour Ichigo. Évidemment. Évidemment. Je ne me suis pas arrêté sur sa tenue. C'est sa tenue civile avec sa petite veste marron. Je ne me souviens pas qu'on ait vu ces vêtements-là dans la série. J'ai l'impression que c'est vraiment un sprite qui a été fait pour le jeu. Voilà, voilà. Je vois, tu es bien gentil, Yorime. Tu sais quoi, Ichigo ? Toi aussi, tu pourras suivre la mode et acheter des chocolats cette année, non ? Pourquoi tu essayes de m'embobiner dans vos histoires ? Ce n'est pas un embobinement. Il donne un conseil pour faire un pas vers Oryime. C'est une bonne idée, non ? Il y a une ou deux filles à qui tu aimerais bien offrir des chocolats, pas vrai ? C'est vrai ? Non, mais tu as fini de me forcer la main. Ichigo, sois souple un peu. Ichigo, ce n'est pas une perche qui te tend, Shinji. C'est un tronc de baobab. Tu fais, bah oui, évidemment. Et puis voilà, tu vas claquer 200 yens de chocolat. Et puis, je crois que 200 yens, ça fait 15 euros, un truc comme ça. Même pas, je ne crois pas. Je ne sais pas, allez, il te va faire un euro de chocolat, ça fait combien ? Euro en yens. Ah oui, 2600 yens. C'est vachement dévalué le yens, mine de rien. Allez, tu lâches 2600 yens de chocolat, ça fait 20 euros. Et puis voilà, et puis bah, c'est tout. Tu cadras les cheveux d'oreille aimée quand elle vomira à cause de sa crise de foie dans les toilettes. True story. Ça m'est déjà arrivé de tenir les cheveux d'une fille parce que... Bon. Ah, ça nous est déjà tous arrivé en soirée, ça. Qu'une nana est trop bu, qu'elle s'en trouve à vomir dans les toilettes et que tu te retrouves à tenir ses cheveux pour éviter qu'elle s'en foutre partout, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette année dedans qui me revient à l'esprit. Parce que chocolat, crise de foie, crise de foie, vomir dans les toilettes. Bon, voilà, je sais pas. Enfin, bref. Ori, mais Hachi, je vous laisse le magasin acheter des bonnes choses. Tu es sûr ? Pas de problème, Hachi, à plus tard. Entendu. Ichigo, tu viens avec moi. Mais arrête, ça ne me concerne pas vos histoires à la noix. Quand une fille dans la fleur de l'âge va acheter des chocolats à cette époque de l'année, c'est pour une raison bien précise. Mais si tu n'aimais pas un peu du tien, tu vas finir vieux garçon, mon gars. Et Shinji, il a tellement raison. Et donc, tu viens avec moi chercher un autre endroit où acheter des chocolats. Pour Ori, mais j'ai pigé, merci. Mais si tu veux chercher des chocolats, fais ça tout seul. Il n'est pas cool, là, Ichigo. Franchement, il n'est pas cool. Vous voulez une anecdote ? J'en ai une d'anecdote. Je crois que je ne l'ai jamais raconté en vidéo, mais elle m'a tué. C'était il y a deux ans. Il y a trois ans, maintenant. Je t'ai rayé les noms, mais voilà. J'ai un ami. C'était la Saint-Valentin. Non, ce n'était pas la Saint-Valentin. C'était le jour, en fait, de... Je ne sais plus si c'était l'anniversaire de sa petite amie ou l'anniversaire de leur rencontre. Et il voulait offrir une fleur à sa copine. Voilà. Donc, un pote voulait offrir une fleur à sa copine pour... Je ne sais plus si c'était la Saint-Valentin. Je ne sais plus si c'était l'anniversaire de la fille ou leur anniversaire de rencontre. Je ne sais plus. Puis, il me fait... Ah, j'ai vu un magasin de fleurs plus bas, de rue plus loin. Je fais... Ok, pas de souci. On y va. C'était des putains de pompes funèbres. Il m'a flingué. Il a allé acheter un bouquet de fleurs dans les pompes funèbres, lui. Du coup, je lui fais... Coco, arrête tes conneries. Un kilomètre plus loin, il y a Jardiland. On va lui acheter une orchidée. Du coup, on a été à Jardiland ou à Gambert, je ne sais plus, pour aller acheter une orchidée. Mais à la base, lui, il voulait acheter un bouquet de fleurs à sa copine. Chez les pompes funèbres. Il m'avait tué ce jour-là. Ce jour-là, il m'a flingué. Voilà le genre d'anecdotes de potes que j'ai. Pourquoi ça me revient, ça ? Pourquoi ce genre d'épisode, ça me rappelle des souvenirs à la con comme ça ? Aïe, 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 le dallage. Alors, il y avait des très beaux bouquets de fleurs. Mais bon, un bouquet de fleurs avec une épitaphe dessus, ce n'est pas terrible. Tu n'as pas trouvé de chocolat qui te convienne, ok. Mais de là à en acheter dans une supérette de seconde zone, tu es sûr de toi ? Mais oui, mais oui, je les connais. Plus que la qualité, elles veulent de la quantité. Surtout, salut, je suis rentré. Tu as pris du temps, Shinji. Et puis, te faire aider par Ichigo, ce n'est pas un peu de la triche, ça. Mais non, pas de soucis. En fait, Ichigo a dit qu'il participait. Je n'ai rien dit du tout, moi. Pourtant, tu as acheté des chocolats de qualité, il me semble, non ? Shinji, je suis désolé, mais je crois que tu ne gagneras pas cette compétition. Je parie que vous avez tous la même chose, de toute façon. À ça, attends, et tu verras de tes propres yeux. Il y en a forcément un qui a fait des chocolats maison. Il y en a forcément un. Il y en a forcément un. Alors, voyons un peu vous en prendre, messieurs. Arrête avec tes grands airs, tu vas voir. Allez, Ichigo, montre-lui. Parce que je dois commencer, en plus. Bon, ces chocolats viennent du magasin. Qu'apprécient mes sœurs. Ouah, ça a l'air trop bon. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si classe. La qualité est au rendez-vous aussi, pas mal du tout. Oui, hein, allez, ne vous privez pas. Moi, j'ai acheté un gâteau au chocolat dans un magasin que m'a conseillé Orihime. Moi, j'ai joué la sécurité. Je suis allé au rayon alimentaire d'un grand magasin. Love, t'es éliminé. Love, il a acheté du vieux code d'or, quoi. Il a été acheté ça à intermarché, lui. Allez. Moi, je suis allé chez un pâtissier renommé de la ville voisine. Voilà, Rose. Voilà. Mais bon, on n'en attendrait pas moins de Rose. Mais donc, je m'attendais à ce que Rose ait... Limite, ait fait du maison, quoi. Que d'effort. Et toi, Kensei ? Ah, peut-être Kensei, alors. J'ai acheté les ingrédients et j'en ai préparé moi-même. Kensei, grand vainqueur de cette compète. Grand seigneur. C'est Kensei, voilà. C'est... Chapeau bas. Chapeau bas, mais respect. J'hallucine. Sacré Kensei, bravo. Bon, les filles, pour continuer, voici. Kensei, grand vainqueur. Là, grand seigneur. Rien à dire. C'est un 20 sur 20. Bah, je pense que c'est l'œuvre le grand perdant, d'après ce que j'ai entendu. Il dit, je viens de déjeuner. Moi, je n'ai plus faim. Non, merci. Pareil, surtout qu'Ichigo en a déjà donné plein. De quoi ? Non, mais vous auriez pu y réfléchir un peu avant de baffer... Avant de baffer, non ? C'est une blague ou quoi ? C'est vous qui avez lancé l'idée. Quand on se dit un homme, on ne rouspète pas pour des broutilles comme ça, crâne d'œuf. C'est vrai qu'il y a provoques, quoi. C'est vous qui avez réclamé des chocolats. Prenez au moins une bouchée. C'est la moindre des choses. Ah, surtout que Kensei, il s'est fait chier à les faire lui-même. Ah là, lui, ça doit être lui le plus vexé, quoi. On en mangera plus tard. D'ailleurs, une compétition de chocolat, ça peut très bien se décider sur l'aspect uniquement. Elle a raison. Bon, alors, jetons un coup d'œil à ces chocolats. Attends, mais où ils sont passés ? Comment on les a ramassés, là, non ? On les a rassemblés, là, non ? Oh ! Ah, bah évidemment ! Ils étaient tous délicieux, manger autant de chocolat, c'est ça le bonheur. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vue. Ah, elle a tout raflé ! Elle a tout raflé, la goinfre ! Oh, elle est terrible ! Non, elle a tout mangé seule, une telle quantité. Bon, la compétition est annulée, je suppose. Allez, moi, je rentre, salut ! Lui, il n'en peut plus ! Ichigo, il n'en peut plus ! Ça rime à quoi, tout ce cirque ? Ah là là, elle est bizarre ! Elle est bizarre, c'est quelque chose ! Et du coup, Mashiro, elle a gonfré tous les chocolats. Aïe, 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 terrible ! Ah, il y a eu deux, trois paires, là, dans... Ça n'aura pas duré longtemps, cet épisode. Mais on aura rigolé, hein. On aura bien rigolé sur ce chapitre. Je trouve que c'est extrêmement drôle. Puis, je suis dit qu'il essaie de pousser Ichigo, Ichigo aurait aimé, là. Allez, les chocolats, là, vas-y ! Let's go ! Ah, c'est super ! Non, non, franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Pas mal du tout. Bon, on se fait un petit tirage. Allez ! On a un petit peu de temps, on va se faire un petit tirage. On va voir un petit peu si on obtient quelque chose. Non, c'est raté. Bon. Niveau ticket, tout ça, je ne dois pas avoir grand-chose. Je vais checker rapidement, mais je crois que je n'ai pas grand-chose. J'ai un 5 étoiles. J'ai quelques tickets Braves Souls. On tire le 5 étoiles ? On va juste tirer le 5 étoiles ensemble. Mais, J'ai qu'à l'air, niveau ressources. Ah, ben, Aizen. Mais, j'ai toutes les versions d'Aizen. Je les ai déjà toutes. Donc, pas de nouveau 5 étoiles, malheureusement. Est-ce que... Non, pas là. Ouais, il y a eu des nouveaux personnages ressuscités. Du coup, je suis en train de les up. C'est ça que je suis en train de up. Après, voilà. J'ai encore... Tous les personnages qui sont à 100%, ce sont des personnages qui ont besoin de volonté du Goku. Enfin, que je dois monter niveau 200, puis après, utiliser la volonté du Goku. Putain, je n'ai pas vu que j'avais un Biakuya qui n'avait pas encore son badge. Il faut que je le mette dans la prochaine équipe de training, une fois que ces deux-là, c'est fini. Bref. De toute façon, je voulais cliquer sur Inventaire. Attendez, on a récupéré une Lisa, je crois. Personnage, ouais. Lisa Vitesse, on l'a, celle-là. Il me semble qu'on l'a déjà. Ouais. Elle est déjà maxée. Je manquais de personnages pour... Pour Feed. Du coup... Putain, je n'ai pas vu qu'on avait... Oh, je n'avais pas vu ça ! Attendez, on va tirer quelques tirages de ça, parce que... Allez ! Non ! Bon, ce n'est pas grave, ça fait du Feed. Justement, j'étais là pour ça, j'étais là pour du Feed. Du coup, OK. Donc, ça, c'est mort. Ici, on a aussi des paliers à 150. Bon. Et je manque d'or, ben. Je manque clairement d'or pour pouvoir participer à tous ces trucs-là. Allez ! C'est juste histoire d'avoir des feeders. Je ne les vends pas, mes trois étoiles. Ouais, c'est bon. Allez, hop ! Allez ! Ah ! Zut ! Attendez, excusez-moi ! C'est parti ! Je ne les vends pas, mes amis ! Je ne les vends pas, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis ! Toute la chaîne, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Et c'est bon. D'un chaos ! Mais, c'est bon. Sous-titrage-toi ! Merci. 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 On est à combien, là ? Excusez-moi, je regarde un petit peu l'heure. Oh non, 31 minutes, on va... On va juste... Euh... Je... Je ne vais pas le feed tout de suite. Enfin, je ne vais pas l'utiliser sans soutenir tout de suite. J'ai d'autres personnages qui sont plus prioritaires à Up. Et puis surtout, après, il y a les... Il y a tous les avènements, les trucs comme ça à faire. Donc, voilà. Bon. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Que vous aurez bien rigolé aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne Saint-Valentin, bon White Day. Sous-titrage ST' 501